Salut Bissom, bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu en 15 minutes. Aujourd'hui je vous présente Ready Or Not, c'est un jeu d'intervention policière où vous allez incarner un opérateur dans une équipe de 5 personnes qui va devoir ramener l'ordre dans une situation précise sur une carte. Vous allez devoir dans l'ensemble essayer de suivre les procédures de police, c'est à dire ne pas tirer comme dans Call of, savoir identifier les menaces, agir correctement. Il y a un très bon tutoriel pour ça mais je ne vais pas faire ce tutoriel, je l'avais fait il y a longtemps mais pour les 15 minutes je ne vais pas les faire. Avant de démarrer et avant de... je compterai les 15 minutes bien sûr que dans le temps d'intervention, je ne suis même pas sûr d'arriver à le faire en 15 minutes mais on verra bien. En tout cas déjà commençons par faire un tour dans les options et pour ça c'est pas compliqué. Les options sont quand même bien bien complètes pour ce jeu et c'est vraiment un plaisir. Donc vous allez avoir plein d'options qui vont être liées au gameplay, je ne vais pas passer mon temps dessus, voilà. Mais vous avez vraiment une possibilité de customiser vraiment les choses comme vous voulez. Les options graphiques qui sont très bien pour ce que ça doit faire. L'audio, je vais baisser la musique à zéro juste pour éviter d'avoir un content ID. Même si c'est un peu de la triche, je mets les sous-titres. Je vais laisser le reste comme c'est. Les contrôles, je ne vais pas trop m'inquiéter, on verra bien si je dois reprendre. Et au niveau de l'accessibilité, pareil, il y a des moyens de se donner un peu d'aide. Open Highlight, je vais voir ce que ça donne. Et on va y aller, je vais démarrer un nouveau jeu. Alors, je vais faire le tuto pour me rafraîchir, vous ne le verrez pas, on se retrouve de l'autre côté. Très bien, on va pouvoir redémarrer, je vais choisir ma mission. Alors, c'est parti. Je suppose que ça doit être une petite mission. Gas Station ! Ok. Et bien, allons-y, on va voir ce que ça donne. Je vais préparer ma minuterie. Voir si j'arrive à la boucler en un quart d'heure. S'il y a un briefing ou des choses comme ça à écouter, je les écouterai et je lancerai le chrono à partir du moment où j'aurai le contrôle de mon personnage. Periquette suspecte, ok. Donc, comme je l'avais dit avant, on incarne le chef d'équipe, qui est à la tête de quatre autres agents de police, enfin officiers du SWAT, qui sont répartis en deux groupes de deux, à qui on peut donner des ordres indépendamment. Et puis voilà, l'interface de commande, vous verrez, est assez intuitive et assez sympa pour ça. Donc, je vais vous verrez bien ce que ça donne. Et c'est parti. Ok. Est-ce que je peux voir quelque chose ? Ça, c'est nouveau, ça. Je vais démarrer le chrono. Et je vais aller voir un truc dans les contrôles, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Équipement. Ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ok, c'est pas grave. Il est déjà out. Ok. Je vais envoyer mes petits gars à l'avant. Allez, avance et tais-toi. C'était peut-être pas la meilleure entrée que je pouvais faire, je pense. On verra bien. Arrest him. Arrest him. Restraining. Ok, ok, ok On va lui prendre son arme Hop, on va lui prendre ses On va éviter de flaguer les copains Ok Et là il n'y a personne, ok Ok Oui. Ok, oui, oui, je sais, je sais. Personne n'est chiote ? Non, personne n'est chiote. Ok. Ok. J'entends quelqu'un pleurer. Alors, je vais juste mettre un coup d'opti-wand sous la porte-là, voir s'il y a quelqu'un. Ok, il n'y a personne. Je conf... Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? On marque le fait qu'il n'y ait personne. Bon, on va faire un peu brutal ici. Déjà, on va stack up tout le monde. Histoire que les gars soient en place. Est-ce que je peux la fermer, cette porte ? Voilà. Voilà. Alors, et maintenant... Move. On va faire un clear. Avec une flèche banque. Parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde là-dedans. Je vais reprendre mon arme. Et c'est parti. Move. Move qui va être chiant sur cet espace à contrôler. Voyons voir, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant par là ? Oula, il y a du monde par terre ici déjà. Bon, deux bâtards, ils ont même un chien. Alors, il faut que je trouve un moyen pour entrer derrière les vitres blindées. Allez, on va voir là-dedans. Mais normalement, j'avais vu qu'un civil. Il y a un civil. Split la porte. Roche. La porte est un lock. Ok, hop. Open, clear. Avez la porte et continuez. Je vais. C'est clair, on va voir. C'est clair ici, mon fils. Le lit, c'est parti. Bon, ici. Il y a où le civil que j'avais vu avant ? On me. On your six. Arrest them. I got it. I don't wanna die. What's happening ? 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 Alors, ensuite. Je parle pas beaucoup des objets. Je suis vraiment concentré. C'est toujours ça qui est assez prenant dans ces jeux, c'est que c'est très vite... On est très vite pris par le jeu et l'ambiance. Il y a quelque chose par là. Non, ok. C'est bien. Les bots font preuve d'un peu d'initiative. C'est intéressant. J'ai même pas eu besoin de lui dire de le faire, qu'il l'a fait tout seul. Euh... On va rester en low ready. Alors, au petit wand. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Ok. Je crois que celle-là, on l'a déjà vu. C'était pas nécessaire ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. C'est fait. Tiens. J'ai un... Un stun gun. Un taser, je devrais plutôt dire. Euh... Allez, les gars. D'ailleurs, non, c'est pas nécessaire. Un split. Euh... On va les mettre tous à droite. Et puis, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ok. Je vois personne. C'est bien l'option de pouvoir mettre une arme en low ready. Ça, je trouve que c'est très sympa. Euh... Est-ce qu'effectivement, comme ça, ça rend l'arme... Enfin, on ne flippe pas les copains, quoi. Euh... N'importe quoi. N'importe quoi. Ok, c'est la salle ici. N'importe quoi, monsieur. Si je comprends bien, ça, c'est la salle où ils sont dedans. Ok. Bon. Allez hop. On va l'aurer rapidement. Euh... Ouais. Donc là, on a fait tout. Bah alors, Proust, qui tu fais ? Non, non. Allez, mec. Revenez là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non, j'ai pas besoin du wedge. Je veux le petit wand. Je savais pas que j'avais un wedge. Ok, c'est dehors. Ça, c'est potentiellement une grosse merde. Euh... On va faire vite. Il y a un civil. Est-ce que je vois quelqu'un ou est-ce que je vois quelque chose d'autre ? Non. Ok. Euh... Stack up. Ok, ça ira bien. Ok, elle est fermée. Alors, on en profite. On s'en occupe pas. C'est très bien. Ça permet de contrôler un peu mieux l'espace. Je vais faire un dernier tour ici. Ok, elle est fermée. Alors, on va la verrouiller. J'ai pas envie que quelqu'un puisse se barrer par là. Donc, hop. Même si ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Très bien. On y va, on y va, on y va. Est-ce que j'arriverai à vider ? Ah, je marche dans le sens. C'est une bonne idée. Euh... Bon. Ici, qu'est-ce que j'ai ? Normalement, ça va me ramener de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Bon. On ouvre. Un... Bah tiens. Il a déjà fait tout le tour, lui. Un petit wand. Ok, c'est la réserve. Je vois pas tout. Donc, on va... On va stack les copains. On va les faire travailler. Parfait. Allez-y, les mecs. Nettoyez-moi ça. Voilà. Et... Ça, c'est la sortie vers l'extérieur. Ouais, ok. Est-ce que je peux la wedge ? Je vais la bloquer. Hop. On va empêcher les gens de sortir. Parfait, parfait. Allez, vous venez avec moi. Voilà. J'ai pas contrôlé cet espace non plus avant. C'est pas bien. Là, j'ai fait mon deuxième tour de la pièce... Enfin, pas du bureau, mais de la... Euh... Ok. Il y a deux salles que j'avais pas encore vues. Private. Ça, c'est les emmerdes en approche. Euh... Je vois personne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Alors, je vais faire un truc. On va préparer les bleus. On va préparer les rouges. Et... On y va. On a donné les ordres. Et c'est dans la même salle parce que les deux viennent par la même porte. Et voilà. C'est parfait. Alors, c'est pas une super sortie. J'aurais pas dû faire un assaut frontal. C'était pas ma meilleure idée. J'y suis vraiment allé un peu vite. Mais bon, l'idée c'était... Oh putain, la vache. Bon, c'est la première mission. C'est normal. Euh... Il me reste une minute dix. Je vais pas enchaîner. En tout cas. Mais... Voilà. Je pense qu'avec cette petite situation de base et cette première map assez simple dans l'ensemble. Je pense que vous aurez pu vous faire une idée si ça vous intéresse ou pas. Alors oui, c'est pas un jeu où on passe son temps à tirer. C'est quelque chose d'assez procédurier même. Mais au moins, euh... Vous pouvez le voir que c'est un... Euh... Enfin moi je trouve que c'est un jeu très intéressant. Il est dans la... C'est un peu la suite spirituelle de SWAT 4. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Euh... Si c'est le genre de jeu... Enfin... Si... Si ce genre de jeu vous intéresse et que celui-là vous arrivez pas à le faire tourner pour un raison pour un autre. Euh... SWAT 3 et SWAT 4 sont disponibles sur GOG. Donc euh... Google Games. Euh... Vous pouvez les avoir sur GOG Galaxy. Je vous recommande aussi ces jeux. Il se peut que je vous fasse un jour un 15 minutes chrono sur SWAT 4, qui est un de mes jeux préférés. Il est vraiment dans la même... Alors le... Alors que mon chrono me dit que c'est la fin. Je vais juste vous montrer un autre élément qui est très sympa dans ce jeu. Que je compte plus dans le temps mais qui est complètement kikou mais qui est super important. Puisque vous allez pouvoir changer votre équipement pour vous. Et aussi votre équipement pour chacun de vos membres d'équipe. Et euh... Vous allez comme ça pouvoir un peu faire des spécialistes. Ou euh... Préparer des rôles comme ça un peu. Alors moi j'ai fait euh... C'était pas l'équipement standard que j'avais. J'ai un peu changé l'équipement. Je me suis donné euh... Un UMP 45. Un USP 45. Des armes assez compactes. Pour pouvoir euh... Se battre dans des petits espaces. Mais l'idée pour moi c'était surtout de pas prendre beaucoup de place à l'écran. Pour pouvoir avoir une bonne visibilité sur ce que je fais. Parce que je m'étais vraiment mis en position de euh... Leader d'équipe. Et donc ça veut dire ben pouvoir avoir une idée de la situation. Euh... Même si ça veut pas forcément dire que je prends part à tous les combats. Et puis là donc vous pouvez voir euh... Alpha donc le premier gars de l'équipe rouge. Bravo le deuxième gars de l'équipe rouge. Qui ont pas le même loadout chacun. Ils ont un loadout par défaut. Vous pourrez les sauvegarder. Charlie qui est le 3 numéro 3. Qui est l'ouvreur avec le fusil à pompe. Et Delta qui lui avec un fusil d'assaut tout simple. Et donc il y a juste euh... Bravo qui lui a un SMG aussi. Et donc euh... Qui est un peu spécialiste combat rapproché. Euh... Ils sont tous équipés pour sinon pour le reste de la même manière. Euh... Et puis voilà. Euh... Donc de ce côté là c'est très sympa. Voilà. Et euh... Et euh... Et vous pouvez aussi customiser votre avatar. Si vous avez envie. Enfin bon voilà. Je vais pas euh... Me... Continuer là dessus. Je pense que si... Avec ce que vous avez vu. Vous saurez si ce jeu vous intéresse. Et vous euh... Ou vous plaît. Je peux que vous encourager à aller le... A le prendre. Il est sur Steam. Euh... Il est au prix de euh... 50 euros actuellement. C'est le prix par défaut. Euh... Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous trouverez. Ou que vous avez trouvé ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo. Qui parlera très probablement de jeu de rôle. Et bien je vous dis à tous. Peace next mall. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501